salut à tous c'est adrien d aujourd'hui samedi 28 janvier 2017 je fais une vidéo alors je suis pas sous bon tour assurez vous c'est une machine virtuelle qui est déjà lancé mais vous voyez ubuntu à l'écran mais finalement on va parler de windows mais avant de parler de windows on va faire une petite opération c'est à dire que ici je vais créer un document mon fichier texte txt et on va écrire bonjour à tous voilà est en fait le but de cette vidéo ça va être quoi ça va être pour les utilisateurs de windows et de linux donc qui ont un dual boot sur l'ordinateur d'accéder à leurs documents linux depuis windows donc là si on est sous linux bien sûr on peut accéder aux documents windows ça vous le savez depuis linux on peut lire du ntfs par contre depuis windows on ne peut pas lire de x t4 donc je vais redémarrer là j'ai j'ai installé sur la machine virtuelle un dual boot vraiment classique ubuntu et windows 10 bon j'ai pris windows 10 pour la simple et bonne raison c'est que c'est le dernier os en date donc voilà autant faire avec les nouveautés et donc on va voir un petit logiciel qui va nous permettre de lire les partitions linux depuis windows alors par contre ce qui est bien c'est que bon normalement j'avais installé des additions invités pour qu'on ait du plein arbre avec ça arrive donc là j'ai installé bon windows 10 ok on s'en fout un peu de windows 10 mais je vous montre quand même si ça vous intéresse donc c'est un vieux cd que j'ai donc je sais même pas quel homme quelle version de windows 10 g ce windows 10 qui a dû sortir en 2000 2015 là bref il n'est pas à jour il n'est pas activé parce que j'ai pas de licence mais ça va faire le job pour ce que j'ai à vous montrer oui donc ici si on ouvre le poste de travail on a c'est donc notre c on a le lecteur d mais on ne voit pas bien sûr la partition linux et donc si on lance le gestionnaire de disques là on va voir donc notre partition linux qui est là mais on ne peut pas lui affecter de lettres parce que windows ne sait pas lire le x t4 donc vu que windows ne sait pas lire le x t4 ce qu'on va faire on va télécharger un logiciel qui va être une sorte de driver pilote pour lire le x t4 et ce logiciel il s'appelle x t2 fsd pas de pas de panique à même si c'est x t2 c'est bel et bien fonctionnement avec de l'ex t4 donc là on va sur le site de source forges et on va télécharger ce petit programme x t2 fsd x t2 fsd bon donc là vous prenez la dernière version donc ici c'est la version 0 68 bien sûr sous windows il faut avoir les droits d'administration pour lancer le logiciel sinon pas pour installer le logiciel donc là on va forcer la main non direct link oui le coeur donc on va y arriver à le télécharger le truc je pense ah voilà donc on va l'enregistrer alors le truc que je ne fais jamais sur linux c'est d'enregistrer sur le bureau voilà fait exprès je le fais sous windows voilà donc maintenant on lance le logiciel oui et on va installer ce petit pilote donc suivant 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 écran bleu non et donc ici on va démarrer le gestionnaire voilà donc il ressemble à ça ce gestionnaire donc après si on le ferme on le retrouve bien sûr dans les logiciels installés normalement alors excusez moi juste parce que windows 10 et moi ça fait 50 voilà donc on l'a là donc quand on lance bien sûr il faut être admin et 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 ça serait bien d'agrandir le truc là bon on peut pas et donc là vous voyez on a notre partition ext4 qui est là donc c'est notre ubuntu j'ai créé mon où j'ai créé mon disque enfin mon fichier tout à l'heure vous double cliquez dessus et après on peut monter la partition suivant certains critères donc là on peut le monter en lecture seul uniquement donc ça ça peut être pratique si on veut éviter qu'un virus par exemple sous windows ou une fausse manip sous windows nous endommage le truc ici on peut monter automatiquement la partition sous une lettre donc par exemple elle comme linux alors bon moi je pense qu'il vaut pas enfin c'est pas intéressant de monter automatiquement je pense qu'il vaut mieux monter à la demande parce que si jamais le windows y crash est-ce que notre système de fichiers il est dans un bon état on ne sait pas trop voilà et donc ici vous pouvez monter en tant que UID donc par défaut c'est 1000 l'UID et le GID donc le groupe id c'est 1000 c'est mieux de faire ça sinon ce qu'on va écrire ce sera en route voilà donc on fait ça et là normalement il sera monté en tant que L donc là pour le moment il est pas monté donc on fait clic droit ici et puis pour le monter pour le monter pour le monter et bah pour le monter je sais pas comment on fait euh tchou 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 hum 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 il me semblait que c'était très simple mais non alors attends on va aller là dedans gérer je vais voir si maintenant dans le gestionnaire de 10 qu'on peut non ah bah si il est là pardon on le voit pas dans dans ce pc mais ouais il était là petit problème de rafraîchissement et donc ici voilà on a notre arborescence on va dans slash home à rien et donc là on va pouvoir lire mon fichier texte.txt bonjour à tous on va le remplir comment ça va donc là très très intéressant on va enregistrer très intéressant ici bien laisser le code utf8 pour que sous linux les fichiers sont en utf8 sinon on va avoir des problèmes de caractère donc ça c'est important voilà et donc là on va créer un fichier donc nouveau document texte test fichier depuis windows ça va voilà on va mettre peut-être quelques caractères spéciaux pour voir si ça fonctionne bien on va voir que finalement notre fichier il sera créé donc là on va pas le voir au niveau des droits mais en fait le fichier il sera créé avec les droits utilisateurs adrien puisque dans le logiciel que j'ai déjà fermé on a mis que ce sera monté avec le g enfin le uid et le gid 1000 donc celui de l'utilisateur de rien et donc si on monte avec uid 1000 et gid 1000 vous voyez on n'a pas le droit d'accéder à route donc potentiellement si on va dans l'âge boot qu'on fait une connerie et puis qu'on essaye de supprimer le noyau alors j'espère juste qu'on peut pas parce que sinon je pourrais pas rebooter mon nougun tout voilà on n'a pas les droits pour supprimer ce fichier donc ça c'est intéressant c'est intéressant donc comme ça vous pouvez lire votre votre partoche windows enfin votre partition ext4 sous windows donc votre partition linux depuis windows et donc ce qu'on va faire on va redémarrer vite fait sur le ubuntu et on va voir que le fichier qu'on a créé dans notre slash home il a bien les bons droits sous linux voilà donc on va démarrer ubuntu et ce sera terminé pour cette courte vidéo qui parle de windows mais de linux en même temps donc là voilà ubuntu arrive oh ok et donc là on a notre test fichier depuis windows.txt et si on l'ouvre et bien vous voyez que les accents sont bons les accents sont bons les caractères spéciaux sont bons et que au niveau des droits du fichier permission et bien c'est bien moi c'est bien le groupe adrien et donc si on se fait un petit ls-l dans le terminal et bien on voit que le fichier il a exactement les mêmes droits que les fichiers classiques ou presque ou presque là on est en lecture seule pour le groupe mais c'est pas un drame puisque l'utilisateur il peut quand même faire tout ce qu'il veut par défaut le fichier ne sera pas exécutable donc ça c'est cool là si on veut le compléter on peut le compléter on a les droits voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le logiciel ext2fsd à noter que si vous avez des partitions xfs ou partition xfs ou des partitions btrfs pour le moment il n'existe pas de solution comme celle-ci pour et bien pour windows tout simplement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao